Quand j'ai découvert les scènes d'action à ma première lecture du scénario, la première chose que je me suis dit, c'est comment on va bien pouvoir faire ça en sachant que Guillaume, le réalisateur, ne voulait pas d'effets numériques et ne voulait pas tourner en studio. Et bon, on l'a fait. Avec Guillaume Piret, le réalisateur, notre priorité était que j'assure au maximum les scènes au volant. Dès l'écriture, c'était une évidence que je devais faire le maximum de mes cascades à part si vraiment on avait un veto des assurances. Pour moi, c'est important de faire les cascades, mais ce n'est pas personnel. Pour moi, c'est une évidence. Quand c'est l'acteur en voix à l'image, ça donne tout de suite une autre dimension à l'écran. On a vraiment commencé le tournage par qu'un jour, on a rentré toutes les courses-poursuites du film et on finissait, en point de vue logistique, par cette traversée de l'immeuble. J'ai eu beaucoup de trucage, mais tout est réel. La voiture qui traverse un bâtiment a traversé un bâtiment. Pour la scène du commissariat, Manu a eu le scénario bien en amont et c'est génial parce qu'il a vraiment commencé à travailler des mois auparavant sur la chorégraphie. Il y a eu deux jours de tournage avec une bonne dizaine de cascadeurs. On a essayé de faire coup de prise parce que se mettre sur la tronche non-stop pendant deux jours, c'est assez éprouvant. On voulait juste essayer de faire la baston la plus authentique possible et de la traiter aussi dans la vision du personnage sur le moment qui est un animal traqué, blessé, qui cherche une sortie coûte que coûte et c'est ça qui le rend dangereux. Sur la course-poursuit finale, on avait une portion de route sur 2,5 km. C'était formidable pour nous parce que ça nous permettait vraiment de pouvoir prendre de la vitesse. Savoir qu'il n'y avait pas de danger autre que nous, on pouvait vraiment se permettre de frôler un peu plus limite. Il y avait une équipe de pilotes exceptionnelle qui m'ont apporté beaucoup en conseil et jusqu'à me faire confiance pour certaines séquences où il n'était pas du tout prévu que je sois au volant. Et inversement, quand on me disait qu'il n'y aura pas de prochaine prise parce que je commençais à prendre un peu trop la confiance. Tu fais une prise à 50, puis une à 80, puis une à 130 et là, à un moment donné, les gars, ils font stop. En fait, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que j'ai fait toutes les casquettes du film, sauf celles qu'on ne m'a pas laissé faire. Combien de voitures cassées ? Je dirais une quinzaine, même 16, parce que je compte la mienne. J'ai cassé le coffre en le fermant trop fort, juste après avoir appris que je ne serais pas au volant. on se... Ha, 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 ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada